Hello et bienvenue une fois encore à Chalil Channel. Merci de souscrire, de partager, de commenter, d'aimer. Merci pour tout le soutien, j'apprécie vraiment. Et pour toute personne qui ne s'est pas encore abonné à Chalil Channel, je vous encourage fortement. Dans les vidéos précédentes, nous avions parlé de la vie de la femme samaritaine. Nous avons vu dans la première vidéo appelée le remède à un cœur seul, que cette femme venait puiser de l'eau à un puits près d'une localité appelée Sishar. Nous avons vu que Sishar signifiait la fin. La fin de quoi ? La fin des tourments de cette femme et la fin des tourments de toute personne qui rencontre Jésus. Nous avons vu que cette femme venait à midi parce qu'elle vivait une vie de débrouche et voulait fuir le regard qui pleuvait. Aujourd'hui, nous parlerons plus de la vie sentimentale de cette femme samaritaine. Jean 4, verset 16, la Bible nous dit que Jésus lui dit d'aller chercher son mari, d'aller lui faire venir son mari. Et cette femme répondit qu'elle n'en avait pas. Jésus lui dit, tu as bien répondu, c'est la vérité, tu en avais cinq maris. Et tu vis présentement avec un sixième. Jésus, malgré qu'il connaissait les antécédents de cette femme, malgré qu'il connaissait sa vie de débrouche, malgré qu'il savait qu'elle allait d'homme en homme, ne l'a pas méprisée, ne l'a pas rejetée. Mais bien au contraire, il l'a acceptée, il l'a aimée telle qu'elle est. Et lui a fait montrer sa personne. Parce qu'il est plein d'amour, d'affection, il est plein de compassion, il est plein de grâce. Et aujourd'hui, Jésus va nous montrer sa personne. Au travers de cette vidéo, je veux vous faire savoir que quel que soit ce que vous avez vécu, quel que soit vos antécédents, quel que soit vos rejets et vos mépris, vous avez du prix à ses yeux. Vous êtes d'une grande importance aux yeux de Jésus. Présent pour laquelle il ne s'est pas privé de son trône, qui est sa demeure des cieux, mais il est venu sur terre s'identifier à nous, aux hommes que nous sommes. Et il a offert sa vie pour que nous puissions jouir d'une intimité profonde et parfaite, pour que nous puissions jouir de l'amour vrai, l'amour agapé, l'amour éternel. Et comme cette femme samaritaine, un jour je rencontre à Jésus. Un jour j'expérimenta de ce talent pur que Jésus m'a offert et de vous offrir aujourd'hui au travers de cette vidéo. J'expérimenta la joie, l'épanouissement, la paix. Et cette femme recherchait un besoin qui était plus que physique. Si c'était juste un besoin physique, je me dis, après deux, trois hommes, elle serait satisfaite. Mais elle allait chercher d'homme en homme. Et on voit qu'elle recherchait un amour, un épanouissement qui est plus que terrestre, un épanouissement divin. Un épanouissement éternel. Elle cherchait l'épanouissement de l'âme. Son âme soupirait et la présence de Jésus combla sa vie de joie, d'amour, d'épanouissement, de paix. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous recherchez? Laissez-moi vous dire que, quel que soit votre besoin, Jésus est la solution. Jésus est la solution de l'humanité. Jésus est la solution de ton cœur, de ton âme. Il suffit de l'accepter et de l'aimer, celle de ce Jésus que j'aurai parlé aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada